Finir un jeu sans prendre de dégâts, c'est super dur. C'est pour ça que pour ce défi, je m'autorise à faire une sauvegarde clé toutes les 30 minutes. Si je prends un dégâts, je ne pourrai recharger que la dernière sauvegarde que j'ai faite. Vous allez voir que déjà pour arriver au boss, ça va être super compliqué. Je vais utiliser un glitch que je n'avais jamais fait et c'est sûrement mon glitch préféré d'ailleurs. C'est parti ! Alors la seule manière qui pourrait me faire perdre le défi dès le début, ce serait les chauves-souris qui se trouvent dans une salle pas très loin. On va continuer à avancer. Elles sont là les chauves-souris. Ok, vraiment par ici, il n'y a rien à craindre. On y est. Je pense qu'il va falloir qu'on soit très prudent au début. J'aimerais vraiment pas me retaper la cinématique à chaque fois. Oh mon dieu, Zelda, non ! Et ZWIP. C'est parti, on y est. Hop. Alors j'aimerais bien faire un truc, ça s'appelle le cogs-skip. Essayons. Ok. Non. Dommage, j'ai raté. Je n'ai plus que trois coups avec mon épée. Dommage, on n'y arrivera pas. Voilà, bon du coup l'endroit où je voulais aller, c'était tout là-haut là. Alors est-ce que je peux y arriver ? Ah mais oui, on peut pas grimper ici, c'est vrai. Est-ce que là je peux grimper ? Ah non, je peux pas. Dommage, je pense qu'il nous laisse pas le... Ah ! Il nous laisse pas la possibilité de grimper avant qu'on ait fait cette cinématique, je pense. Bonjour ! Moi j'aimerais bien juste la tablette là. Tablette proua. Qui va nous servir, bon bah, avoir une carte quoi. On est bon. Petit bâton pour se défendre. Ce qui nous voudrait surtout c'est un bouclier. Alors, moi je veux aller par là-bas. On va passer par les hauteurs, comme ça on inviterait peut-être des golems. J'aimerais bien la jouer très très safe avant les 30 minutes. Pour avoir une sauvegarde déjà au moins ici. Bonjour. Je suis pas là. Retourne au travail. Voilà, comme ça on l'a bien contourné. Allons là-haut. Apparemment on a un golem là-haut. La question c'est est-ce qu'on essaie de le tuer ou pas ? J'ai l'impression qu'on va devoir le fight. Faisons attention. Ok, je pense qu'on l'a. Voilà, c'est bon. J'ai tout fait pour pas prendre de dégâts là. On a un vieux bouclier maintenant. Parfait. Du coup là, normalement, on a eu la cinématique avec Raoru. Il nous a dit tiens, va voir ce sanctuaire. On lui fait d'accord. Alors, pour éviter de prendre des dégâts bêtement, je vais sauter dans l'eau qui est à côté. Un dégât bête est très vite arrivé. Ce monsieur a un arc. Très bien. On va essayer de s'infiltrer derrière lui. Je pense que c'est possible. On y va tout doucement. Comme ça, monsieur golem ne m'entend pas. Et au revoir. Parfait. Vieille arc en bois. Nickel. Alors lui, est-ce qu'il me voit si je passe par là ? Là, il y a des feuilles donc il me voit pas. On va faire un truc. Hop. Voilà. Comme ça, il nous regarde pas. Et on peut y aller. On grimpe là-haut. Et on y est. 29 minutes, 10 secondes. Le temps qu'on entre dans le sanctuaire, on pourra faire notre première sauvegarde. Donc ça, c'est cool. Et voilà, c'est parti. On aura du coup le premier pouvoir. Ça va être cool. Hop. Alors, voilà. Parfait. Et voilà. Petite lueur bienfaisant. Alors, faut qu'on aille à celui-là du coup. Attendez. Ah oui, c'est ça. Et après, je fais ça. Voilà. J'étais en train de practice un glitch pour ne pas avoir de dégâts de chute. Parce que dans l'idée, on peut faire ça aussi. Alors, moi, il faut que j'aille là-bas. Il faut que je passe à travers un lac. Là, du coup, je crois qu'il y a un golem pas loin. Ah, il est juste ici d'ailleurs. Bah écoutez, je vais le tuer. Bon, salut. Il m'a fait peur. Ce qui est marrant dans un défi comme ça, c'est que n'importe quel monstre te fait flipper pareil qu'un Linel, quoi. Alors. Voilà. Et on met ça ici. Au milieu. Parfait. Hop. Et on traverse. Let's go. Donc là, on a le pouvoir amalgame pour les armes. Ça va être pratique. Paf. Ok. Paf. Je me suis éloigné vraiment beaucoup du coffre au cas où il me tombe dessus. Petite clé. Alors, là, je crois qu'il y a un golem qui nous attend avec un arc. J'aimerais bien pouvoir grimper sur l'échelle avant qu'il me touche en premier. Ok. Alors. Parfait. Et là, normalement, il va cramer. Nickel. Alors, ici, on a des épines. Je vais faire attention de ne pas me les prendre. Ce serait vraiment débile. Voilà. On se fait des petites armes. C'est pas non plus insane, mais c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il avait ? Arc de golem, ça c'est bien. Ok, on est bon. C'est parti. Hop. Une batterie. Merci beaucoup. Du coup, on peut aller là-bas. Ça marche. Du coup, le sanctuaire auquel on doit se rendre est ici. Alors, normalement, je connais assez bien le chemin. Il y a juste beaucoup d'ennemis. Ça me fait un peu peur. Je pense que je vais peut-être réussir à trouver un chemin qui va me permettre d'esquiver tout le monde. Je vais courir très, très vite. Allez, Link, cours. Oh. Voilà. Les chauves-souris, jamais je les laisse en vie. C'est beaucoup trop dangereux. Je crois qu'ici, il y a un rubis. Voilà. Nickel. Oh, il y a une chauve-souris, je crois. Faut vraiment pas que je les laisse me buter. Alors, on arrive ici maintenant. On va juste fusionner les bouts de bois ensemble. Ok. Voilà. On va faire ça. On, dessus. Paf. Et on y va. Alors, hop. Allons voir un petit peu. Là, je crois qu'il y a des golems par là-bas, mais ils font dodo. Donc, c'est bon. Voilà. Parfait. Ok. Alors, je vais mettre des graines de la mousse un peu partout pour éviter de me faire surprendre par les chauves-souris, s'il y en a. Hop. Bon, bonjour, monsieur. J'aimerais bien vos turbines. Allez, hop. Merci beaucoup. Hop. Voilà. On va aller par ici. Prenons des piments. Comme ça, on n'aura pas à subir le froid. Alors, je crois qu'il y a des chauves-souris là-haut, donc on va faire attention. Allez, voilà. C'est bien ce que je me disais. Nous sommes dans les régions froides. On doit prendre, du coup, un plat anti-froid. Je fasse attention parce que je crois qu'il y a des golems qui sont... Oh là là. Ils sont juste ici. Dans l'idée, je peux faire un shield-surf là, non ? Aïe. Et on s'en va. Salut. Nous sommes dans la grotte juste ici. Alors, on a un lake-like qui est là-haut, mais normalement, en grimpant sur la racine, je devrais pouvoir l'éviter. Voilà. Il est juste là. Ok. Pfiou. On se finit par ce chemin. Est-ce que je peux descendre ? Voilà. Je pense que je ne prends pas de dégâts, mais on va quand même descendre de manière extrêmement safe. Tant que je n'ai pas de paravoil, honnêtement, je ne vais pas m'y risquer. Voilà, c'est bon. Ok. Et on va grimper. Et là, hop, on passe directement par ici. Alors, normalement, ici, on a une petite colline avec trois arbres. Ok. Parfait. Ensuite, du coup, je fais ça. Et voilà. Ensuite, on ramène ça ici. Et attention. Paf. Normalement, on est bon, ça tient. On fait ça proprement. Et voilà. Et ici, du coup, on a notre petite tenue anti-froid. Voilà. Et ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir faire la deuxième sauvegarde, du coup, dans ce sanctuaire. Ou peut-être juste après. Et ouais, presque une heure avant déjà. Alors, euh... Bon, ça devrait aller. Hop. Merci. Le bouclier, c'est très apprécié. Alors, on fait ça. Parfait. Est-ce que je peux même récupérer ma flèche ? Le jeu est bien fait. Et du coup... Hop là. Et voilà. Bon. On est bientôt à une heure. Il nous reste 30 secondes avant la prochaine sauvegarde, ce qui est cool. Je pense que je vais me faire quelques petits planeurs. Ça va être une bonne idée. Deuxième sauvegarde, du coup. Alors, normalement, trois planeurs ici. Parfait. Parfait. Ok. On va se prendre quelques planeurs. Comme ça, ça nous mettra bien. Combien de planeurs, là ? 17. C'est très, très bien. Allez, c'est parti. Parfait. Bon. Ici, on a le dernier pouvoir. Allez, laisse-moi aller là-bas maintenant. Oh. Intéressant. Alors, allons-y. Du coup, on ne peut pas ouvrir la porte. Donc, je vais juste commencer à l'ouvrir. Et voilà, j'arrête. Comme ça, on ne perd pas de dégâts. Là, Raro, il va me dire OMG, tu ne peux pas y arriver. C'est dommage. On est bon. Terminé. Hop. Bonjour madame la statue. Merci pour le cœur. Voilà, un cœur en plus. On a quatre cœurs. Bon, on restera à quatre cœurs pendant toute l'aventure. Voilà. Bon, là, on a perdu des cœurs techniquement. Mais, vu que c'est une cinématique et qu'on récupère nos cœurs juste après la cinématique, ça ne compte pas comme des dégâts. Hop. On va éviter de tomber ici. Hop. Bonjour, petite orbe lumineuse. Alors, nous, il faut qu'on aille... Vous voyez la tour là-bas, en dessous du hache de Hyrule ? Il faut qu'on aille là-bas. Voilà. On va faire comme ça. Ok. Je vais me tenir sur la pointe du planeur. Voilà. Il faut être un peu précis, en vrai. C'est parti. 3, 2, 1. Go. Alors, maintenant, il faut qu'on trouve l'eau. Alors, on va y aller tout doucement. Et ça, c'est de l'eau, hein. C'est de l'eau. Parfait. Bonjour. Je viens d'arriver. Bon, ce qui est bien, c'est que là, dans 13 minutes, on a le droit à une nouvelle sauvegarde. Donc ça, c'est cool. Je pense que le temps qu'on aille chercher la paravoile, en vrai, ça devrait le faire. Pour l'instant, on n'a pas pris un seul dégât. Donc ça va. On a des petites armes sympas ici, même si, bon, c'est pas non plus incroyable. Parfait. Et on va parler à ce monsieur. Ouais, c'est moi, Link. Salut à tous. On va faire ça comme ça. Aïe. Dommage. Ok, c'est parti. Je vais éviter de prendre des dégâts juste avant d'avoir la paravoile. Mais c'est juste un planeur, frérot. Oh, mais c'est bon, là. N'importe quoi, sérieux. Allez. C'est bon. C'est fini. Merci. Bon, bonjour. Voilà. Bla bla bla, j'aimerais juste la paravoile. Merci. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi je fais les autres défis après ce point-là. Mais pour un défi où je ne dois pas prendre de dégâts, on devait arriver ici. C'était obligatoire. On va pouvoir aller au château direct. C'est nickel, ça. On va aller tout au sommet du château, prendre l'arc crépusculaire et avec quelques bonnes armes. Alors. Ah bah, il est juste ici. Regardez-moi ça. Si c'est pas parfait. Le flot, un peu, hein. Ah, une halbar de garde royale. Ça, c'est très, très cool. Nous sommes à 1h30, tout pile. Je vais revenir au fort de Guay. Et on va sauvegarder ici. Et comme ça, moi, je vais pouvoir commencer un peu les préparatifs. Parfait. Alors, maintenant, on va pouvoir se préparer comme il faut. Déjà, on va dupliquer des rubis pour pouvoir tuer tous les monstres. Il va nous en falloir, je vous le dis. Voilà. Il faudrait que je m'achète, dans l'idée, des flèches. Genre, vraiment beaucoup. Ce qui est bien, par contre, c'est que j'ai eu 300 balles dans le château. Combien de flèches ? 30. 30, ça le fait. Je pense qu'on va se dupliquer l'arme une ou deux fois, à mon avis. C'est vrai qu'il faut faire des sauvegardes pour ce glitch. J'avais complètement oublié. Du coup, je vais pas le refaire. En vrai, my bad, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai pas bougé du fort depuis tout à l'heure. J'ai juste dupliqué des rubis. Alors, j'aimerais bien tester un truc. C'est glitch à travers la carte pour arriver devant Ganondorf sans être passé par tout ce qu'il y a avant. Donc, on va voir si je vais y arriver. Allons par ici. Alors, entrons là-dedans. Il faut être ici. Mesdames et messieurs, vous allez voir une exécution digne des plus grands. Il faut que je fasse tout correctement. Ça, c'est raté déjà. Vous allez comprendre. Ok. Dommage. Vous avez compris. Là, je suis en train de me donner de la hauteur. Il faut que je sois pile dans le bon endroit, par contre. Ok. Oui, let's go ! Roh, c'est dur. Mais on y est arrivé. Nous sommes en dehors de la carte, mesdames et messieurs. C'est officiel. Maintenant. Le château, il est par là. Et il faut qu'on se rende dans les profondeurs. Alors, je vais faire pause. Parce qu'à partir de maintenant, je ne sais pas quoi faire. Euh... alors. Ok. Voyons voir. Alors là, on est en train de charger. Ah ! Premier game over, mesdames et messieurs ! Aïe aïe aïe. Écoutez, c'est pas grave. On va reprendre à la sauvegarde qu'on avait juste avant. C'est parti. Oh ! Ça, c'est bon ça. Parfait. Tac. Disons qu'il nage vers là. Oula. Je suis où ? Je ne sais pas où je suis. Je n'ai plus beaucoup d'endurance en plus. Ok. Je ne sais absolument pas où je suis. Mais ce n'est pas grave. Je me dirige par là. Alors. Voyons voir un peu où est-ce qu'on va. C'est par là dans l'idée donc. Ok. On y est. C'est à peu près par ici. Très bien. Ah, c'est juste ici. Aïe. Ah bah j'ai pris des dégâts. Je suis bête. Dommage. Oui. Point. Alors. Maintenant. Oh ! J'ai réussi ! Oh yes ! Let's go ! Je ne suis pas prêt du tout par contre. On n'a pas pris de dégâts et on est juste là. C'est cool. Allez, fuck. Ok. Ok. Bonjour à tous. J'ai un peu greed. Euh. Qu'est-ce que je fais ? C'est l'angoisse totale. Il y en a qui ont un arc. Je vais me faire tuer. Au secours. On va arrêter de paniquer deux secondes. Ah non. Dommage. Eh, franchement. Ça va. En fait, il me faudrait un autre bouclier. C'est ça qu'il me faut. Où est-ce que je pourrais avoir un autre bouclier ? On a un camp de monstres juste là. Peut-être qu'ils aient un bouclier eux. Ça m'arrangerait bien. Donc un vieux bâton quoi. C'est vrai qu'ils auraient un bouclier moi. Bon, ça sert à rien que je cherche ici. Alors, on va aller à celui de glace. Parce que du coup, à côté de la sortie de la grotte, il est là. Il y a le bouclier. Hop là. Je vais défaire l'amalgame. Je vais prendre ça. Et on va retourner là-bas. Alors, je vais pas sauvegarder encore. Je vais sauvegarder une fois qu'on aura accès aux points de téléportation dans les profondeurs de la terre. Alors, alors. On va se mettre dans une bonne position. Disons ici. Yes. Ok. C'est ça la passerelle où je saute là non ? Non, c'est plus bas encore. C'est ici, je pense. C'est ici même. Ok. Je sauvegarde. Normalement, je passe de l'autre côté du mur invisible. Ça y est. Haha, yes. Ah, let's go. Ça fait plaisir, ça. Je commence à bien maîtriser le glitch, donc je suis vraiment content. Ça me donne de l'espoir, on va dire. Ça me donne de l'espoir. Bon bah, voilà. Go. On peut try sans avoir peur de perdre. Parce que du coup, on a sauvegardé juste avant. Bah, du coup, voici l'heure des try. Ok, place au rubis, mesdames et messieurs. Ok. Il reste qui là ? Je sais, je vais prendre un sephir. Ok. On va faire attention à lui. Je cherche des armes sympas. Déjà, une corne de bokoblo noir, c'est pas mal. Ok. Ok. Moins 1. Ensuite, on allait les alphos. Euh... Ah bah merci. Ok. Oh non, non. Oh, c'est dommage. En vrai premier try, ça me va. Franchement, je suis content, on s'en sort plutôt bien. Ok. Albarde royal. On va essayer d'en trouver d'autres. 5 flèches en bois. Je vais le faire sur le côté. Voilà, parfait. Allez, viens là, viens là, viens là. Ok, parfait. Alors, on va prendre l'épée du coup maintenant. Parfait. Albarde royal, on y va. Ok. Ok. Allez, ça va le faire. Ok, plus qu'un, plus que deux. D'accord. Ok. Ok, 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 c'est bon. On a fait le plus dur, je crois. Maintenant, il va falloir qu'on regarde ça et qu'on comprenne. Ok, déjà, il faut qu'on réussisse ça. Je vais passer par les airs pour éviter de me prendre les dégâts des miasmes. Le bug me permet de gagner en hauteur et du coup, avec un angle ok, je peux potentiellement passer à travers un mur. Oh, là c'est bon. Oui, incroyable. Non, 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 non. Je sais pas où je suis. Là, si je prends un dégât des trucs de Ganon, je meurs. Donc, je crois que c'est l'un. Nope. Je vais trouver un autre spot. Non, 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 non. Ça me fait trop peur les trucs de miasmes. Ah, il essaie de me buter mais ça marche pas. Oh. Oui, yes. Let's go. J'ai vu les miasmes sur mon écran, j'ai fait c'est pas grave, je fonce. Il y a un truc par contre où je sais vraiment pas si ça va marcher, c'est le zuggle. How to do the gulbitch. Ok, et du coup, normalement, j'ai juste à sortir du menu. Ça va marcher du coup, très bien. D'accord, du coup, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je fais ça combien de fois ? Vas-y, je le fais encore une fois. Voilà, on va dire c'est bon là, non ? Et ensuite, je fais ça du coup. Je crois que si j'amalgame maintenant, c'est bon. Alors, attendez, on va voir si ça marche. Je sais pas combien j'ai d'armes dans la main. On va tester sur la première phase de Ganondorf. Non, ça suffira pas, je vais me laisser mourir. Fallait amalgamer avant. Ok, ok, my bad. Ok, on va faire ça, je pense, au moins cinq ou six fois. Voilà, je pense que là, on est bon. Allons-y. C'est parti. Pourquoi ça marche pas ? Est-ce que si, c'est peut-être ça que je dois prendre ? Ça marche pas. Tu vois. Oui. Ça a peut-être été patch. Bah non, le zuggle, il marche en 1.1.1, normalement. Pourquoi ça marche pas ? Je comprends pas. Je savais pas que ça avait été patch en 1.1.0, moi. Ça a été patché, mais personne n'en a parlé. Euh... Bon. C'est parti. On va travailler comme ça, c'est pas grave. Andres. Ah... On va travailler comme ça. Il a été patch en 1.2.2.3. Oh... Il a été patch en 1.2.3. Ah... On a l'air avec un toit et un yourrore avec un coût. Il a été patch en 1.1.2.2.3. Ouais. Oh. Oh. Bah ouais en vrai je connais les patterns mais le truc c'est que pour la phase 2 et 3 je pense que ça va pas le faire. Oh la fâche ! J'suis peur que ces potes ils m'attaquent par derrière là, c'était close ! J'crois que c'est bon non ? Troisième phase, allez je pensais pas que ce serait faisable à ce point mais ça l'est. Là il va à chaque fois dodge ce qu'on va lui envoyer donc ça va être plus compliqué. Dommage ! Dommage ! Ah ! Dommage ! Vraiment si on avait le the girl c'était tellement win ! Mais j'ai pas envie d'arrêter du coup, on va le faire comme ça. Ok, allez attaque je t'en prie. Merci. J'ai aimé ça le double je t'en prie. Avec un Ganondorf c'est suffisant. Trop tôt. Allez. Parce que c'est bon. Je suis très content mais je vais vraiment pas tout de suite me relâcher parce que je peux me prendre une boule de dragon. Oula c'est bizarre cette phrase. Ouais, allez vous avez compris. Je me relâche pas, je me relâche pas. Une erreur est très 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 vite arrivé. Honnêtement je me relâche pas. Ouais ! En plus on va fusionner une corne de bokoblins noirs dessus pour que ça fasse encore plus de dégâts. Alors on m'a dit que normalement si je mourrais de ce combat, la dernière sauvegarde en date serait juste avant ce combat du coup. Si jamais je meurs ce qui est vraiment très peu probable. On va aller sur... Ouah ! C'était beaucoup trop proche. Vraiment. Jamais. Mais stop ! Waouh ! Vraiment très peu probable. Non non plus jamais ça. Là il y avait trop de Big Maléfique à côté de moi là. On va faire ça comme ça on va les voir arriver. Voilà. Je pense que là on est bon. On va juste se faire repêcher par Zelda tranquille. Du coup Zelda ça va ? C'est quand tu veux hein. Ok. Parfait ! Zelda ! Ouais ! Maintenant on le tue. Non vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas mec. Me fais pas ça maintenant je t'en prie. Vraiment très peu probable. Ça m'était jamais arrivé. J'ai battu Ganon au moins quatre ou cinq fois. Ça m'était jamais arrivé. Et on va voir si mon chat connaît le jeu ou pas. Est-ce qu'on va vraiment repop après avoir vu la cinématique où Link prend la Master Sword ? Ou avant de battre Ganondorf ? C'est la question qu'on se pose bien sûr. Et mon chat connaît bien le jeu bien sûr ! Let's go ! Ah ça va ! Bon maintenant je vais te péter la gueule mec. Vraiment j'en ai marre. Ok on est de retour. Allez Zelda tu me mets bien au dessus de lui que je me prenne pas ses boules s'il te plaît. Ouais je vais faire gaffe, je vais faire gaffe. Hop je suis protégé par un planeur qu'est-ce tu vas faire ? Alors mon pote ? On ne peut plus prendre de dégâts c'est terminé. Allez on passe ton agonie. Je t'ai déjà assez buté comme ça bref. Allez Zelda il faut que j'aille manger. Il est 21h57 chez moi je n'ai toujours pas mangé. Mais je suis heureux d'avoir terminé ce défi. Même s'il y a eu beaucoup trop d'imprévus. Des glitchs qui ne marchaient pas. Ils n'étaient pas censés être patchés mais c'est pas grave. La vie est faite de pleines de surprises. Et c'est terminé mesdames et messieurs. Paf ! On a battu Zelda Tears of the Kingdom sans prendre de dégâts. En pouvant sauvegarder toutes les 30 minutes. C'est fait. 5h37min40s et 2 centimes de seconde bien sûr. Je fais mes let's play et défis en direct sur Twitch. Venez me suivre en appuyant sur le coeur pour pouvoir regarder les épisodes en direct. C'est le premier lien en description.